Bonjour la population et bienvenue dans ce nouvel épisode du Boss et Yass Video Game Show, épisode numéro 36, et oui, déjà 36, et bien évidemment, qui dit Boss et Yass dit Yass et Boss, donc salut à toi Boss, ça va ? Ça va et toi ? Ah ça va très bien, ça va très bien, et donc juste avant de démarrer un petit peu le sujet de ce soir, qui va vous en mettre plein les dents aussi, je tenais juste à remercier tous ceux qui ont participé à l'event Retro Game Alpe qui s'est déroulé au Fontanil la semaine passée, donc tous ceux qui sont venus, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont prêté des machines, des flippers, bref, tous ceux qui ont contribué à faire de cette édition du Retro Game Alpe une véritable réussite, car après tout ça a très très bien marché, on en est vraiment tous très contents, donc merci à vous tous, et justement en fait, parmi ces participants et ces éditeurs de la Retro Game Alpe, donc la semaine passée, se trouve notre invité du jour, car oui, c'est un run à inviter, et notre invité du jour, c'est une vieille connaissance, c'est pas un illustre inconnu, mais donc, je vais lui donner la parole, il va se présenter, s'il a encore besoin qu'il se présente, donc invité Mystère, c'est à toi. Bonsoir Messieurs Dames, bonsoir Yass, bonsoir Boss, merci de me réaccueillir à nouveau dans l'émission, alors je suis Topa, je vais déjà participer à des émissions précédentes, l'époque de Show Prime, et un peu plus tard sur Super Contra et Ghost in Goblins, que j'ai eu une qualité, puis là je vous rejoins à nouveau aujourd'hui pour le run de Shot Dancer, toujours en arcade, un jeu développé par Sega, sorti en 1989, et on va voir si je vais accomplir mon objectif, qui est de One Life et le jeu, je laisserai le suspense jusqu'au groupe, voilà mon boyasse et mon cher Boss. Donc bien, 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 on nous a déjà eu une petite idée de l'objet, tu vas nous tenter donc un One Life, donc sur Shadow Dancer, alors Shadow Dancer, même si c'est un grand classique de l'arcade, vas-y, présente-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est, comment ça se joue, bref, excite-nous, donne-nous envie. Alors Shadow Dancer, ce n'est pas moins que la suite, entre guillemets, spirituelle, de Shinobi, alors Shinobi, je ne sais pas quel game art 1200, on ne connaît pas ce jeu, c'est un monument fantastique de l'arcade, c'est en 1987, on dirige un ninja, mais simplement de shuriken et d'une petite mitraille quand il récupère un bonus, et qui va devoir affronter un gang, le gang des jibes, si je ne m'abuse, au travers de niveaux, en fait, bien définis, avec chacun sa propre ambiance, ça fait un carton monumental, Shinobi a été porté sur des centaines de supports, bien sûr, j'exagère, c'est pour mettre l'emphase un petit peu sur l'ampleur du jeu, et Shadow Dancer est sorti deux ans plus tard, toujours de votre Sega, avec quelques petits éléments de gameplay remaniés, on le verra tout au long du run, tout en gardant la même alchimie, entre bruitage, action, ambiance, c'est vraiment un jeu très attachant, pardon, je vais dire achatant, néanmoins, je tiendrai à nuancer, j'adore Shadow Dancer, mais Shinobi reste quand même, en mon sens, pour moi en tout cas, légèrement supérieur, j'ai toujours mon petit cooter pour Shinobi, j'ai le découvert aussi en après de l'époque, mais Shadow Dancer reste quand même, qu'il arrive un excellent jeu à parcourir, et à essayer où qu'il la vienne, je te rends la parole, mon chérias. Donc effectivement, on voit que tu as apprécié le jeu quand même, et puis tu as quand même un petit palmarès, pas négligeable en arcade, donc là, Shadow Dancer, et avant de lancer plus ou moins partie, vas-y, comment, en fait, quelles sont les nouveautés, qu'est-ce que Shadow Dancer a apporté par rapport à son illustre prédécesseur, et en fait, comment est-ce que ça se joue, en gros, je veux m'atteler à ce jeu-là, qu'est-ce qu'il faut que je sache du point de vue du maniement pour en tirer le meilleur ? Voilà, alors on a toujours, comme beaucoup de jeux d'arcade de l'époque, deux boutons, un bouton pour tirer, un bouton pour sauter. Il faut savoir que le jeu se déroule sur, on va dire, trois plans. Donc il y a le stage principal, c'est-à-dire on avance sur une base, on a souvent un étage supérieur, il suffit de mettre la manette en haut et le bouton saut pour passer à cet étage supérieur, et on a aussi des niveaux qui se déroulent un petit peu, une partie du stage qui se déroule en arrière, en retrait, donc on a un plan où les ennemis arrivent par devant, et nous, on peut se retrouver par derrière, par exemple derrière un grillage, une palissade, toujours pareil, il faut mettre la manette en haut, le bouton saut, et on passe derrière cette palissade, en évitant, bien sûr, les ennemis qui passent par devant, et en se reprenant ceux qui arrivent par derrière. La principale nouveauté, on a toujours les magies, le troisième bouton sert aussi de magie qui va débarrasser tous les ennemis à l'écran. On n'a qu'une seule magie par stage, sauf si on continue, si on continue, on a une magie en plus qui est attribuée, enfin bien sûr, quand on continue en arcade, c'est un petit peu une hérésie, mais ça peut toujours servir à des gens qui veulent un petit peu découvrir le jeu. Le principal ajout de gameplay, il n'est pas négligeable, c'est l'ajout d'un chien loup qui s'appelle Yamato, alors il faut savoir que chronologiquement parlant, on ne dirige plus le même personnage que dans Shinobi, visiblement c'est son fils, alors on change un petit peu d'ambiance, un petit peu d'époque, et donc le fils entre guillemets de Shinobi est accompagné de ce chien qui peut foncer sur les ennemis et pendant un court instant les bloquer, les déstabiliser pour nous permettre de passer leur défense. Souvent les ennemis, on le verra dans le jeu, ont soit des boucliers ou alors se positionnent de telle sorte qu'ils sont très difficiles à atteindre, le chien permet justement de neutraliser cet aspect de gameplay et de pouvoir tirer sur les ennemis en question. Si cet ennemi-là, pendant le temps imparti, n'est pas tué par Hayate, donc le ninja, le chien est tout simplement balayé par l'ennemi, se recroqueville, adopte quasiment la taille d'un rat et ne redeviendra normal qu'en récupérant les bombes. Un peu comme dans Shinobi, on doit récupérer pour finir le stage des bombes, on a un nombre imparti. La majeure partie des bombes donne un certain nombre de points et d'autres, les fameux power-ups. Dans Shinobi, c'était la maîtresse dont je vous parlais précédemment et dans Shadow Dancer, ce sont des shurikens enflammés. En fait, les shurikens enflammés tout simplement détruisent n'importe quel ennemi d'un seul coup. Ce sont des bonus qu'on n'a que pendant les stages normaux. Les boss, bien entendu, on les affronte avec les shurikens tout à fait standards. On verra aussi la manière dont se comporte le chien pendant le jeu. Le chien est utilisable sur un ennemi que quand il se met à aboyer. C'est-à-dire qu'il voit un ennemi, il se stoppe, il aboie, ça veut dire que là, il est prêt à passer à l'attaque. Dans ce cas-là, il suffit de mettre la manette en bas, d'appuyer sur le bouton tir et le chien va se précipiter sur l'ennemi pour le dessabiliser. Voilà, il a ses boss pour les petits ajouts de gameplay par rapport au premier chien. Pas mal de petites subtilités dont on va pouvoir prendre connaissance pratiquement immédiatement grâce à la partie. À moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter. J'aime ça, vu qu'on parle d'un jeu arcade, il y a aussi certaines subtilités de scoring qui sont assez similaires à le champ au premier shinobi. Tout à fait, boss, tout à fait. En fait, comme dans le premier shinobi, il y a le fameux shinobi bonus qui consiste à tuer tous les ennemis d'un stage sans balancer de shuriken. Alors, au corps à corps, le ninja, donc Hayate et Junuzashi, donc shinobi, donne un coup de sabre et détruit l'ennemi d'un coup en multipliant le nombre de points par deux. Si tout le niveau, alors, il n'est pas obligé de tuer tous les ennemis du stage pour avoir ce bonus là. Il suffit simplement de finir le stage, récupérer tous les bombes par conséquent sans tirer un seul shuriken. on se voit attribuer un nombre de points conséquents. j'ai plus le souvenir dans le premier shinobi, c'était peut-être 20 000 points, je n'ai plus le souvenir. En tout cas, dans le Shazen Answer, c'est 100 000 points qui sont attribués aux joueurs en cas de ce spécial bonus. Donc, vraiment, pour les scoreurs acharnés, c'est une manne inépuisable en sachant que ce n'est vraiment pas facile à faire. Alors, je réussis à le faire dans l'absolu sur les deux premiers stages. Par la suite, il faut vraiment avoir une maîtrise parfaite du niveau et prendre des risques considérables pour effectivement mettre en péril le one life voire le one credit. Mais, pour ceux qui veulent vraiment taper un top score et peut-être boucler la boucle, c'est-à-dire faire un lock de points, un lock de high score, c'est quelque chose à tenter, mais il faut vraiment s'investir, à mon avis, pour y arriver. Voilà, BOSS pour la réponse en termes de petites utilités de scoring. Très bien, merci. Donc, tu vois, mine de rien, tu as encore peut-être deux ou trois possibilités en plus sur ce jeu, mais bon, avec ce que tu vas nous présenter ce soir, on peut déjà dire que... Parce que, bon, une fois de plus, je le précise, et ça, il faut le préciser avant de commencer la partie, c'est un jeu sorti en 1989, un jeu de Sega, et un petit peu à la manière d'un E-Swap qui est sorti la même année par Sega aussi, qui est d'ailleurs très bon, mais c'est quand même un jeu qui nécessite pas mal de précision et des placements, bon, qui sont certes moins rigides que dans Shinobi, mais bon, qui ont quand même gardé une certaine raideur, non ? Ah oui, tout à fait, alors malgré tout, en termes de maniement du personnage, dans le premier Shinobi et dans Shadow Dancer, ça reste contrairement justement à Gaston Goblins dont j'avais fait le run, c'est vraiment des personnages parfaitement maniables, ils réagissent au doigt et à l'œil, il y a plus ces subtilités où on baisse et on doit mettre la manette en haut pour se lever comme dans Gaston Goblins, là, on a vraiment un personnage qui réagit au doigt et à l'œil, en même temps, c'est un ninja, donc ça doit avoir une agilité assez exacerbée et on le retrouve bien dans dans le gameplay du personnage et avec ce fameux Shin en complément, ça rajoute vraiment une dynamique très sympa au jeu et ce qui refait vraiment un jeu super agréable à arpenter et bien là, je pense qu'on a vraiment une présentation totale et exhaustive donc on va pouvoir s'y mettre. Eh bien, messieurs, dames, bienvenue dans cet épisode 36 dédié à Shadow Dancer avec Topa aux commandes. Enjoy the show ! 3, 2, 1, go ! Donc, rappelle-nous quel est ton objectif ? Alors, l'objectif, c'est de tenter le One Life, donc finir le jeu en une seule vie et ça y est, c'est parti, on est plongé dans l'action avec un style ninja typique de la fin des années 80, donc un ninja en costume blanc avec du rouge un petit peu parfumé sur le corps, très discret, effectivement, pour s'infiltrer. on constate qu'on est dans un univers bien plus contemporain que dans Shinobi, on attaque dans un aéroport qui est aux prises avec des terroristes. On peut voir comme j'avais expliqué dans l'introduction les deux plans, le sol et puis l'espèce de plateforme en hauteur. Donc là, j'essaie justement de tuer tous les ennemis, du moins ceux qui bloquent son passage sans tirer un seul shuriken et objectif accompli pour la première partie. Donc voilà, le spécial bonus de 100 000 points quand on termine le niveau. Deuxième stage avec un Concorde, on voit RUTU Fonds Airlines. Pour info, quand on le met à l'envers, ça fait No Futur Airlines. C'est un petit jeu de mots Made in Sega. Donc toujours en essayant de tuer ses ennemis, voilà, ça fait R. Yass et c'est... C'est le coup du Concorde, effectivement, No Futur, oui. Oui, tout à fait. Alors je sais, il était encore en activité, je pense, à l'époque, encore le Concorde, je ne sais plus quand il était arrêté. C'est là, en 99, après un petit crash assez... Effectivement. Voilà. Alors là, j'ai connu une petite erreur, mon chien aboyé, pourtant, il n'est pas parti sur l'ennemi, j'ai tiré un shuriken, donc du coup, j'ai loupé ce fameux spécial bonus, donc je termine le niveau simplement en tuant les ennemis de manière la plus rapide qu'ils soient. Donc voilà, les fameux gardiens dans le premier shinobi, c'était des espèces de colosses avec un bouclier et une longue queue de cheval. Ici, on a droit à une espèce d'androgine équipée de bouclier en haut et en bas. Le premier boss, un petit peu à la manière du premier shinobi, donc Ken-Ho, avec un point d'avenir de vulnérabilité qui se situe dans son épaule qui est mobile cette fois-ci. Donc il faut bien faire attention à viser parce que quand il lève le bras, lightbox est modifié. Il tire donc des espèces de boules enflammées à la fois au sol et en l'air qui rebondissent. Donc c'est un boss pas très complexe à affronter. Il faut simplement faire attention à ne pas se faire avoir parce que malgré tout, si on saute, le saut peut être légèrement décalé à droite ou à gauche. Donc si on saute en paniquant face à une boule qui rebondit, on fait facilement avoir. Le fameux bonus stage pour gagner la vie. C'est le seul moyen de gagner des minutes de jeu. On ne gagne pas par le score mais en finissant ce stage, à savoir dans tous les ninjas qui sortent des portes latérales. Dans le premier shinobi, toujours en référence, c'était un peu le même principe. On avait trois plans avec des ninjas qui arrivaient par le fond et en avançant par devant. Ici, c'est un petit peu la même chose mais modifié graphiquement avec une espèce d'immeuble. L'effet d'ailleurs est assez saisissant. Le zoom des ninjas est vraiment très bien fait. Le deuxième stage, la casse. Là, on peut voir aussi qu'on a un plan supplémentaire. C'est-à-dire, derrière, l'espèce de grillage. Là, bien sûr, les ennemis qui arrivent par devant ne peuvent pas nous tuer. Un premier ennemi, un nouvel ennemi plutôt, les ninjas qui sont assez redoutables. Il y a trois couleurs. Il y a les ninjas guis, enfin, moe, plutôt, les bleus et les oranges avec chacun des patterns d'attaque différents. Là, le bleu qui se contente d'avancer et de sauter quand il arrive au corps à corps pour nous passer dans le dos et essayer de nous avoir en traître. Toujours, c'est gardien de bombe avec les boucliers. Le ninja orange qui n'est pas très dangereux avec les shurikens enflammés on les détruit d'un seul coup. Généralement, avec les shurikens classiques, leur espèce d'épée bloque les shurikens. Du coup, avec le bonus, ça passe au travers et ça les détruit d'un seul coup. Donc, consécutivement à la casse, on va arriver dans l'espèce de petite gare. On va prendre le train, entre guillemets, donc un niveau aussi assez délicat parce que là, il va falloir bien se positionner, bien anticiper aussi les ennemis, notamment les fameux hommes aux mitraillettes, aux fusils plutôt. Donc, toujours avec des... On va les tuer avec un petit ski-shot ou mieux avec le chien. Là, par exemple, ça peut être un ennemi assez embêtant. Je laisse arriver mon chien, il se précipite sur la musique, il le déstabilise et puis je peux le tuer tout tranquillement. Ici, j'essaie de... Voilà, le train se met en marche. Alors, les fameux lanceurs de boucliers et on prend de vulnérabilité quand il récupère le bouclier, donc là, il peut être détruit. Sinon, ce n'est pas possible. Sans le bonus, on n'arrive pas à la détruire et c'est assez délicat. Encore une fois, je vais te faire donner mon chien. Il le prend, tranquillement, je m'approche et j'ai simplement à balancer mes shikens. Les fameux lanceurs de couteau aussi qui peuvent être bien fraîtes parce qu'ils ont la particularité d'apparaître souvent hors du niveau et balancer leur couteau sans prévenir. La première fois qu'on voit la magie, il y a trois magies, donc là, c'est la magie de l'air. Ça permet de balayer un petit peu tous les ennemis. Il y avait trois ninjas qui arrivaient, c'était assez difficile à gérer, donc je me suis contenté de déclencher cette fameuse magie de tous les étoiles à l'écran. Je récupère le bonus. Paradoxalement, les bonus les plus puissants se retrouvent toujours vers la fin, donc c'est un petit peu dommage. Il faut savoir une chose, c'est que si on récupère le bonus et qu'on perd sa vie, les bombes ne réapparaissent pas et donc les bonus qu'il y avait dans les bombes, bien entendu, ne réapparaissent pas non plus et du coup, on doit souvent finir le niveau avec le Sherry King Classique, ce qui peut être très très délicat parce que généralement, en fin de niveau, les ennemis envoient un peu la sauce, on peut dire, mais et ça devient très très compliqué à gérer. Le niveau du pont, le pont rouillé, en fait, ou le pont à la bourbon, plutôt, assez délicat parce qu'il faut faire un petit peu de back run. Donc là, je me contente de revenir en arrière, je ne descends pas à l'étage inférieur parce qu'il y a pas mal d'hommes au couteau qui m'attendent et le moins de recontact avec eux, physiquement, c'est l'amour assuré. Donc, je refais tout le tour, je redescends, je reviens au début du niveau et je refais ça proprement en passant par le bas. Donc là, une petite subtilité, l'ennemi, que vous avez vu, avec le bouclier, a balancé son bouclier en haut mais peut aussi le balancer en bas. Donc, si on ne le sait pas, on se fait avoir, donc en se disant qu'il a tiré son bouclier en haut, et bien, il se tire son bouclier en bas et on se fait avoir en percer à vie tout bêtement. c'est des petites choses à savoir. Les fameux ennemis au couteau, voilà, un petit couteau qui est en attente, qui sont très lents en termes de défilement, donc il ne faut pas se faire avoir. J'utilise encore ma magie parce que c'est un passage à peu près délicat. Il y a toujours un ninja avec un homme au couteau et un homme au fusil. C'est quand même assez délicat à gérer. On saute, on affronte le dernier niveau, enfin le dernier ennemi, deux petits ninjas jaunes et on arrive au boss du deuxième niveau, l'espèce de locomotive, avec cette fois-ci un point de vulnérabilité mobile, donc il faut se content d'aller en haut et en bas en balançant des espèces de charbon ardent qui évoluent à une vitesse différente en fonction des plans. Il y a des petits patterns assez délicat à giletés, donc il ne faut pas se faire avoir. Là, je suis en haut parce que j'étais coincé entre le charbon du bas et celui qui m'arrivait en plein partout. Je me contente de tirer l'avant. Il faut savoir que la mage utilisée détruit trois points de vie au boss, donc ça, c'est toujours bon à savoir. Un deuxième bonus stage, donc là, encore une fois, j'essaie de détruire tous ces fameux ninjas qui descendent toujours avec un effet de zoom très habile. C'est vrai que Sega, en tout cas à l'époque, savait vraiment développer les jeux, ils faisaient avec Amor et ça se sentait. On voit vraiment à l'idem avec le nuage qui est fil en haut. Et voilà, je me fais avoir avec un gros ninja en zoom assez bien détaillé. C'est assez fantastique. Il était plus rapide, le bonus stage. Les ennemis arrivent plus rapidement et avec des patterns. Alors, généralement, c'est à peu près les mêmes patterns, mais la vitesse de tir des Sheritens peut varier. Donc, il suffit d'avoir loupé un Sheritens sur le ninja qui arrive par à droite si on a tiré un petit peu trop à gauche. Et là, généralement, il ne perd pas de temps, il saute et on se fait avoir. Précisons que tu joues sans autofire, bien sûr. De toute façon, oui, tu ne peux pas jouer en autofire avec les deux dancers. Je ne vois pas trop l'intérêt parce qu'il faut souvent utiliser des « skillshots » donc viser l'adversaire. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir vraiment son tir classique, le bouton de machine. Et puis, en arcade, il n'y a pas d'autofire. Je ne sais pas pourquoi tu me parles d'autofire si on avait d'arcade. C'est quand même assez clair parce que certaines personnes, lorsqu'elles jouent en émulation, ils peuvent configurer un autofire et des fois, ils s'en servent pour pouvoir optimiser leur score ou autre. Alors, j'avoue que l'autofire, je m'en sers sur un jeu, c'est Raiden en arcade parce que, voilà. Là, ça se comprend. Trois quarts d'heure de Raiden avec le bouton appuyé, c'est vrai que je n'ai pas encore Bruncher Zandega, je ne compte pas l'avant non plus. Mais une histoire Shadow Dancer, ce n'est pas très gênant. Donc là, le troisième niveau avec l'arrivée dans la base ennemi, pour savoir que le scénario est assez obscur, visiblement, c'est des terroristes qui essayent de prendre le contrôle de navettes spatiales qui contiennent des armes qui permettent de prendre l'ascendance sur l'intégralité de la planète. Donc, un scénario totalement abracadabra. Il n'est d'ailleurs même pas détaillé dans l'introduction du jeu, on se comprend directement d'aller dans l'action. La descente, alors voilà, ce qui est aussi un petit peu nouveau par rapport au Shinobi, c'est qu'on a bien sûr des niveaux qui se déroulent de droite à gauche, mais dans Shadow Dancer, on a l'introduction des niveaux qui se déroulent de haut en bas. On le voit ici avec la descente dans la base ennemi. Donc, il y avait toujours un positionnement des ennemis très vislard. Là, on a les fameux cocktails Molotov qui ont un temps limité sur le sol. Donc, il faut bien attendre que le cocktail Molotov ait été balancé. On calcule le moment où le cocktail Molotov va disparaître et là, on peut descendre et détruire les ennemis qui nous gênent. On va le voir d'ailleurs peut-être ici avec le premier lanceur de cocktail Molotov après avoir détruit ce ninja bleu qui se contente de sauter par-dessus. Ils sont assez faciles à détruire d'ailleurs. Donc là, il balance juste par-dessus. Visiblement, je n'ai même pas eu attendre la fin de l'effet du cocktail Molotov. On va l'encore une fois parce que c'est un petit peu délicat. Il faut sauter par-dessus à la fois la balle qui est tirée par le lanceur de fusil et aussi le bouclier, le double bouclier en haut et en bas pour pouvoir passer le niveau. Je descends tranquillement. Là, j'ai le bonus donc ça va me permettre de déploier les ennemis du premier coup. J'utilise ma bombe parce qu'on va le voir, il y a des ennemis dans l'angle inférieur gauche qui sont assez délicats parce que la zone où on atterrit est très réduite donc on peut facilement se prendre un fameux lanceur de couteau et perdre sa vie bêtement avec en plus le power-up qui avait été trouvé avant donc là, finir le niveau sans power-up à ce stade-là c'est quand même assez délicat. Les égouts que je trouve excellent. Avec les crocodiles dedans, ça c'est... C'est le grand classique. Les crocodiles d'ailleurs qui sont très délicats à gérer parce qu'ils sont très vis-là. leur queue en fait ils sont très proches de nous qui nous attirent en fait dans l'espèce de bouillie infâme un peu rouvâtre et balbutiante des égouts qu'on peut simuler à peut-être des dégétoxiques ou de l'acide. Ou autre chose. Ou autre chose, tout à fait. On ne va pas tomber dans les détails scabreux pas une heure de grande écoute. mais c'est vrai que tomber dans ces égouts-là dans cette partie, dans cette substance c'est la vie qui est perdue directement. Là on a pu voir que tu vas parfaitement utiliser ta magie au dernier moment. Voilà. Alors une petite chose à savoir avec la magie et ça c'est un petit détail que j'ai trouvé aussi en parcourant le jeu c'est que quand on est en l'air et qu'on balance donc la magie on est invulnérable. C'est-à-dire que le temps de retomber sur la plateforme des projectiles qui peuvent nous toucher ça ne nous tue pas. Donc ça peut être utile effectivement dans certains passages on va le voir plus loin de tirer sa magie enfin de lancer sa magie en profitant de cette freine d'invulnérabie. C'est très utile. Donc là le niveau des égouts se termine. Là on a un boss qui est un petit peu plus délicat cette fois-ci c'est tout son corps qui est vulnérable mais elle est protégée par une espèce de bouclier. Donc là elle prend des panneaux qu'elle récupère habilement à l'arrière pour nous les balancer alors une fois en haut une fois en bas ce n'est pas allé à doire et elle n'est vulnérable que quand elle balance ce feu de bouclier. Là effectivement j'allais me faire avoir je le sentais donc je tire je tire ma magie il lui reste un point de vue c'est anecdotique très facile à passer elle tombe dans la rivière dans la rivière assez agitée le torrent en perdant ses pompes et note bien le petit détail elle avait la moitié du cul à l'air tout à fait c'est vrai que l'avantage des jeux d'arcas c'est que à l'époque souvent c'était interdit au moins de 16 ans voire 18 ans donc il pouvait se permettre des petites fantaisies interdites au jeune public pour le plus grand bonheur des personnes comme moi qui jouaient quand ils avaient 15 ou 16 ans notons d'ailleurs que depuis tout à l'heure tu tiens ton contrat tu es en nomice pour l'instant pour l'instant effectivement je suis en nomice là ça commence à se forcer avec la grotte donc qui est assez assez particulière toujours un niveau qui descend enfin qui va descendre et qui va remonter alors chose amusante c'est qu'on peut pousser les ennemis les ennemis dans les fosses voilà c'est assez drôle le chien qui s'est cassé la figure par en bas et qui rappelait comme la magie par la mousse avec la mérée c'est un chien de ninja je t'en rappelle donc effectivement rien ne lui fait peur donc voilà les fosses doivent être assez millétrées il ne faut pas s'amuser à sauter à sauter un petit peu aléatoirement il faut vraiment se mettre au bord mettre la manette en avant et sauter c'est un petit timing à prendre donc là je m'amuse un petit peu avec l'homme au bouclier hop voilà je réussis à le détruire le chien va finir le travail avec le fusillier je récupère le double power donc là du coup ça commence à devenir assez facile un petit passage de Cédilica là un ninja rose apparaît par derrière un ninja jeune apparaît par derrière là du coup le chien s'est fait un petit peu réduire à néant on peut voir un espèce de petit un petit chihuahua miniature qui est assez rigolo donc là bien sûr il ne peut plus agir je récupère le bonus c'est comme par magie voilà il regrandit là on a bien vu c'est pratiquement une séquence d'ennemis qu'il faut apprendre par coeur pour arriver à la passer ouais tout à fait c'est une espèce de papier à musique sur certains passages qui est assez assez particulière il ne faut pas se tromper dans l'exécution parce que sinon c'est l'amour assuré donc là on arrive sur des niveaux de plateforme avec la fameuse cascade c'est toujours un petit peu on retrouve souvent ce thème là notamment dans Revenge of Shinobi sur Mega Drive et dans Ninja Gaiden sur Master System voilà tout à fait donc c'est à croire que c'est vraiment typique des jeux ninja de cette époque alors là du coup c'est vraiment très bien fait c'est vrai que pour 89 c'est un jeu qui est très très bien réalisé mais les sprites sont de grande taille c'est coloré c'est super bien animé il n'y a pas de ralentissement là très honnêtement le système 18 sur lequel a été développé le jeu est vraiment est vraiment au top du top avec Shadow Dancer donc on détruit toujours ces fameux ennemis ou alors par rapport c'est assez assez pour l'instant c'est du papier musique c'est du par cœur il suffit de sauter de ne pas se tromper dans l'exécution des sauts là quand il y a Ninja qui apparaît je me suis content de revenir en arrière et bêtement il va se jeter dans le trou c'est vrai qu'il ne profite pas d'une intelligence particulièrement très élevée alors là je ne saute pas parce que en fait l'ennemi tire et la balle apparaît quand même même si elle n'est pas sur l'écran elle est quand même là il suffit de sauter au mauvais moment et on se prend la balle en pleine tête et c'est du coup un retour au début du stage et ça peut être très très frustrant donc là encore des petits sous à 6 mm je ne perds pas de temps j'utilise ma magie pour me débarrasser de ses derniers ennemis assez embêtant au niveau du positionnement on arrive au 4-3 qui est le dernier stage entre guillemets du jeu la base ennemi encore une fois très bien fait c'est vrai que graphiquement au niveau de l'ambiance ce jeu je le trouve vraiment parfait on l'a vu dans la base on l'a vu dans les égouts tout est vraiment très détaillé c'est vraiment peaufiné à l'extrême et on voit que les développeurs sont vraiment éclatés on prend vraiment le jeu parce que ça se ressent dans le grand jeu final là encore une fois des escaliers avec cette fois-ci des ennemis placés mon chien les déstabilise il faut savoir que si on a perdu son chien sur le ninja d'avant là il faut descendre avec une énorme précaution on passe escalier l'ennemi tire on saute on avance et on détruit voilà là on peut aussi sur un plan secondaire avec un coup de pied sauter ou encore les détruire là encore une fois on passe c'est assez facile on va voir un nouvel ennemi apparaître même deux nouveaux ennemi apparaître c'est vrai que on a deux nouveaux ennemis directement dans le dernier stage les fameux karaté 4 qu'on voit ici qui peuvent être très dangereux si on les laisse pas s'approcher ils font un coup de pied sauter du coup il devient quasi invulnérable et vous perdez votre vie très bêtement je fais très attention les combattants voilà encore une fois deux hommes au bouclier ils tirent en bas je m'approche tranquillement je détruis le fusillé avec le chien celui qui est en haut ne me pose aucun problème puisque j'ai juste à faire un coup de pied c'est parti encore un ninja violet qui peut atterrir de manière totalement aléatoire souvent il atterrit sur vous un lance-flamme voilà alors attention parce que la flamme même quand l'ennemi détruit la flamme reste à l'écran et peut vous tuer là j'ai fait un contraire à voir ainsi c'est très délicat on aperçoit les réacteurs de la fermeuse navette là je me contente de foncer toujours avec cette fin de la vulnérabilité on l'a bien vu j'ai atterri sur un ninja atterrir sur un ninja généralement c'est l'amour assuré ici j'avais la vulnérabilité de la magie et j'ai pu en fait passer ce passage très facilement le double power encore actif j'ai plus qu'à attendre tranquillement à aborder tranquillement très tranquillement la dernière phase de stage puisque là du coup tous les ennemis seront du coup d'un seul coup et les défenses seront totalement neutralisées par mon bonus mon double bonus le dernier boss qui est voilà qui est une plaie comme pas possible donc elle a une espèce de champ de force qui l'entoure elle balance des petits singes et voilà aïe 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 aïe. C'est peut-être pour ça que j'ai été déstabilisé parce qu'il me semble d'avoir pouffé derrière sur mon joystick et alors non, je plaisante, j'ai perdu ma vie bêtement sur une erreur de positionnement. Alors le boss est très difficile à battre parce que bien sûr lui tirer en façade ne sert à rien. Il faut en fait s'approcher suffisamment près, tirer un chevetaine et tout de suite reculer pour passer cette espèce de défense avec son agi nata, donc là je m'approche tranquillement et je repasse vite derrière parce qu'elle a une portée qui est assez fermineuse, elle est extrêmement rapide, je ne prends pas de risques, je tire la bombe et écoutez le cri, un cri à la fois de terreur et de douleur assez percutant. La navette spatiale va pouvoir décoller avec à son bord des astronautes bienfaisants, pas les terroristes qui voulaient « bousiller » la planète avec solisant les armes qui sont à l'intérieur. Putain, énorme la navette quoi ! Oui, oui, la navette est vraiment extrêmement détaillée, c'est super bien fichu, avec un petit drapeau USA, effectivement les japonais sont généralement assez chauvins donc ils ont malgré tout à poser le drapeau des USA, notre fameux ninja au bord d'une falaise contemplant le joli The End. On dirait du Castlevania ça ! C'est effectivement, c'est vraiment un jeu très très bien fini, le game over, la petite rentrée de score. Et voilà, donc je n'ai pas accompli mon objectif, j'ai quand même néanmoins one-credité le jeu, ce qui m'a valu le passage dans l'émission. Ce qui n'est pas négligeable, one-credité un jeu comme ça, ce qu'une fois et plus, bon, c'est le principal de toute partie réussi, ça donne le jeu à l'air toujours plus simple qu'il le met réellement. Mais bon, je pense que tous ceux qui ont testé ce jeu là pour le confirmer, c'est un jeu qui se joue vraiment à la précision. En fait, un mouvement qui peut sembler parfaitement anodin dans un autre jeu, dans Shadow Dancer, il doit vraiment être parfaitement exécuté, notamment avec les ennemis sur les marches, tout ça, bref, c'est vraiment un jeu à l'ancienne quoi. Il y a un chemin et pas deux quoi. Et c'est beaucoup d'apprentissage, voilà comme tu dis, c'est un chemin et pas deux, il faut vraiment apprendre le niveau, anticiper et puis exécuter. Comme beaucoup de jeux d'arcade d'ailleurs de l'époque, on n'est pas trop basé sur le réflexe, mais vraiment sur le die and high drive, sur l'apprentissage global du jeu. Et là, après tout, la petite vie perdue, bon ben, voilà, ça montre bien, ça illustre bien le propos, tu avais fait une partie vraiment très maîtrisée jusque là, mais vous voyez qu'il suffit d'une petite erreur pour qu'en fait, qu'une vie saute. Et bon, on va dire que même s'il y a eu une petite erreur, en fait, avoir reculé cette petite erreur jusqu'au poste de fin, c'est déjà une sacrée perte quand même, franchement, il faut vous connaître. Il y a eu une occasion de mal te positionner dans les passages précédents. Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui. Une perte bien avant, hein. De toute façon, tout le jeu est conçu, comme beaucoup de jeux d'arcade, pour piéger le joueur et faire rentrer la monnaie, entre guillemets. Ah, exactement. Donc, en plus, ça, c'est vraiment le réflexe typique du Super Player. Il fait une très bonne partie, mais au lieu de voir que cette partie est excellente, il n'en voit plus les petits défauts. Et donc là, le petit défaut, ça a été ce petit pixel de décalage sur ces espèces de chimpanzés habillés en pégus. Bon, on va dire que c'est fort pardonnable quand même. Oui, oui, non, c'est vrai que mourir du sabre d'un ennemi aussi ridicule, c'était plutôt risible que frustrant. Voilà, mais globalement, le jeu, sa difficulté, tu l'évaluerais comment par rapport, on va dire, par rapport à un Shinobi Nord ? Par rapport au premier Shinobi ? Je pense qu'il est quand même, peut-être, plus facile que le premier Shinobi. Déjà parce qu'il n'y a que quatre niveaux. Dans le Shinobi, il y avait, il me semble, cinq niveaux. Si je ne dis pas de bêtises, il y avait le premier stage. Il y avait le deuxième, c'était le niveau maritime. Il y avait le troisième, c'était la base ennemie aussi. Le quatrième, c'était le fameux temple. Et le cinquième, voilà, c'était la forêt de bambou. Donc, il y a déjà un stage de moins. Et c'est vrai que le jeu est quand même moins vicelard que le premier Shinobi. Il est moins punitif dans l'accessibilité. C'est pour ça qu'une personne qui voudrait se tenter un petit jeu comme ça de plateforme action pourrait plutôt commencer par Shadow Dancer et ensuite migrer sur Shinobi, qui est globalement plus délicat à terminer. et encore plus à One Life fait ou à One Trinity. Et on va dire que, mettons, aujourd'hui, quand même, ce jeu, bon, je ne veux pas me montrer trop méchant. Mais globalement, aujourd'hui, est-ce que ce jeu-là, est-ce qu'il sera encore du genre à motiver, on va dire, un joueur qui n'aurait pas connu cette époque à essayer de s'y mettre par cette difficulté ? Je crois qu'on en dise, on a un jeu d'arcade de 1989. À l'époque, comme tu l'as dit toi-même, l'arcade s'est fait pour engraisser les monnayeurs. Donc, on va dire qu'il suffisait de se déplacer un peu trop à droite pour mourir tout de suite. Je ne sais pas trop si encore cette philosophie-là aurait vraiment du succès aujourd'hui. Encore une fois, l'arcade, c'est un genre très particulier. Si on veut pratiquer l'arcade en finissant le jeu en un seul crédit, effectivement, c'est peut-être réservé à une tranche de joueurs qui ont la patience de se consacrer au jeu. Aujourd'hui, c'est vrai que les jeux ont des points de sauvegarde dispersés et souvent très nombreux. Là, ça force vraiment à recommencer, bien sûr, le jeu depuis le début. Malgré tout, il y a une jouabilité et un plaisir de jeu qui sont tels que, en tout cas pour moi et pour beaucoup d'autres joueurs, parce que Shadow Dancer est un jeu qui est encore une fois très encensé, c'est véritablement un plaisir de faire ce jeu. De par la qualité graphique, les musiques qui sont encore une fois peut-être en deçà de Shinobi, mais qui restent très sesbites de l'époque. Et puis l'ambiance globale, le jeu est vraiment très buvable. Et le fait qu'il y ait que quatre niveaux, au final, le côté endurance est peut-être moins représenté. Donc peut-être plus agréable à jouer pour des gens qui voudraient se lancer. Alors, je ne recommande pas à des gens qui n'ont jamais joué à un jeu d'arcade de commencer par Shadow Dancer, mais en tout cas, qui voudraient récupérer l'expérience des gens expérimentés. Un jeu comme Shadow Dancer serait vraiment parfait. Eh bien, je pense que maintenant tout le monde est plus ou moins motivé, non ? Et juste une petite question, enfin une petite précision plutôt, pour motiver ou démotiver les troupes. Lorsque tu perds une vie, tu recommences directement ou tu recommences au début ? Ah ben non, tu recommences effectivement Boss au début du stage. Et comme je le disais précédemment, non seulement tu recommences au début du stage, mais en plus, les bonus que tu as récupérés, donc si tu avais un shuriken enflammé qui est vraiment fortement conseillé pour terminer les niveaux, ce fameux shuriken enflammé, tu ne l'as plus parce que la bombe ne réapparaît plus. Les bombes qui ont été récupérées au cours du niveau, si on perd la vie, ne réapparaissent pas. Donc ça rend encore plus complexe la finition du niveau si on perd une vie. Alors généralement, c'est comme beaucoup de jeux d'arcade, notamment des jeux comme Air-Type, on commence le stage et il ne vaut mieux pas perdre au milieu ou en fin, parce que, encore une fois, les bonus sont totalement recommandés et la difficulté du jeu augmente encore plus si on perd son personnage. Donc là, il n'y a pas de respawn direct, c'est retour à la case départ. Alors, le niveau est quand même divisé souvent entre parties, donc on recommence à la partie du niveau où on a perdu. Ce n'est pas la totalité du stage qu'on doit recommencer. Très bien. Donc, il y a plus ou moins ces checkpoints. Et aussi, je voulais savoir, on a pu voir que la fin était plutôt un peu dérisoire, on n'avait pas le droit au staff, comme certains jeux psychos. Ça fout pas les boules, ça ? En fait, alors c'est vrai que souvent dans les jeux de l'époque, les équipes de développement de la programmation mettaient plutôt des pseudonymes. Donc, c'était l'occasion de voir des pseudos un petit peu marrants. Là, effectivement, on se contente d'un zion et hop, on n'est pas largué directement dans le vif du sujet. Je pense qu'aussi, c'est une volonté de ces gars d'avoir à la fois un jeu court intense et de ne pas se parer de fioritures. T'as gagné ta partie. Allez, dégage, je laisse la place au suivant. On va mettre un staff roll de trois minutes. C'est peut-être un joueur qui va mettre sa pièce et qui va perdre directement. Donc, c'est peut-être une volonté un petit peu vénale, mercantile de ces gars. Mais bon, malgré tout, on ne peut pas leur en vouloir. Le chef de l'inster est tellement excellent. Ce n'est pas bien grave de ne pas voir le staff de fin. Merci et puis félicitations pour ce magnifique run. Comme tu l'as expliqué, c'était quasiment un one life ou rien et tu as perdu. Certes, mais un moment précis qui t'a permis de pouvoir finir le jeu tranquillement sans entreprendre la tête avec cette histoire de power-up ou autre comme tu l'as mentionné. Donc, bien joué. Ça t'a pris combien de temps à peu près tout ça ? Alors, en fait, il faut savoir que Chef de Dancer, à l'époque, j'y jouais en mode hard. Alors, quand je dis à l'époque, c'est il y a peut-être sept ans en arrière. Alors, en mode hard, à l'époque, je n'avais jamais dépassé le troisième stage. Et puis, toujours, Yas, tu viens me voir régulièrement pour me motiver à finir des jeux et ainsi de suite. Oh, c'est toi qui le fais quand même ! Voilà ! Non mais, oui, mais c'était quand même des éléments déclencheurs. Et donc, je me suis dit, allez, je vais me remettre à Chef de Dancer. Mais cette fois, je vais le jouer en mode défaut. Donc, le mode de difficulté par défaut, c'est normal. Et puis, du coup, avec toute l'expérience que j'avais acquise à l'époque, on va dire, allez, peut-être entre 35 et 40 heures de jeu. Voilà, pour rentrer le jeu. Sachant qu'il faut que tu expliques aussi ta méthode d'entraînement. Parce qu'il y en a qui mettront peut-être moins de temps. Mais toi, il me semble que tu es du genre à jouer à l'ancienne, si on peut dire ça comme ça. Ah oui, effectivement, dès que c'est le game over, je continue. J'appuie rapidement sur la touche A, la touche 1, pour faire défiler le chrono. Et je recommence depuis le départ. D'une part, parce que ça me permet de me replonger dans l'ambiance. Et j'adore l'ambiance aussi sur la chaîne-là. Et puis, on est plutôt en conditions réelles. C'est-à-dire qu'en arcade, tu n'as pas un petit appareil photo qui permet de prendre un snapshot à un moment donné de ta partie et de recontinuer. Une fois que tu as perdu, tu remets ta pièce depuis le départ et tu recontinues le jeu. Pour rendre crédité. Après, effectivement, tu peux toujours te contenter de mettre des pièces dans la machine et de finir le jeu. Puisque Shadow Dancer est très gratifiant. Tu remets une pièce sans te donner une magie. Tu remets une autre pièce sans te donner une autre magie si tu auras perdu. Donc, on peut avoir des stages avec 3 magiques. Donc, le jeu devient extrêmement simple. Donc, à toutes les personnes qui voudraient jouer à ce jeu-là, jouez-le dans les règles de l'art. Ne continuez pas le jeu. Recommencez-le depuis le départ. Ça, ça me rappelle un petit peu Alien vs Predator sur Arcade qui, quand on perd, donc on fait game over, vous incite carrément à faire continuer en vous disant que si vous faites continue, vous ferez continue avec un one-up. Donc, vous démarrez avec deux joueurs au lieu de démarrer avec un seul comme au départ. C'est pour encourager à continuer de mettre des pièces, des pièces, des pièces. C'est vrai que pour un puriste de la one-credition, on va dire que c'est pas non plus spécialement intéressant. Non, c'est vrai que c'est pas très intéressant. Mais bon, après, à chacun sa façon de jouer. En tout cas, la mienne, c'est recommencer le jeu une fois que le crédit est perdu, depuis le départ, et d'essayer d'arriver le plus loin possible avec ce fameux crédit. Très bien. Donc, avant de conclure l'émission, comme tu l'as mentionné, c'est le second épisode. Donc, il y a eu d'autres épisodes de la longue saga Shinobi. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus ? Alors, effectivement, le premier Shinobi sorti en 1987. Donc là, on en a suffisamment parlé. C'est vrai que j'ai fait souvent référence à ce jeu-là pendant le run. Parallèlement au développement de Shadow Dancer, en 1989, il y a eu Revenge of Shinobi. Encore une fois, c'est un jeu qui est exceptionnel, sorti sur Genesis, sur Mega Drive, en 1989. Avec une qualité sonore, à l'époque c'était une musique de Yuzo Koshiro, une qualité sonore fantastique. Je me rappelle à l'époque, j'avais la Mega Drive avec ce jeu-là. Il y avait une sortie casque sur la console et je jouais au casque et c'était fantastique. Quand on sortait de la Master System et j'arrivais sur Revenge of Shinobi avec cette qualité musicale, c'était vraiment monumental. Le jeu était parfait, bien plus long que Shadow Dancer. On avait une quantité de niveau, une flopée de niveau avec des références cinématographiques. On pouvait affronter des boss comme Rambo, comme Batman, Spiderman et j'en passe. C'était assez rigolo. Une jouabilité aux petits oignons. Donc toujours avec la même charte graphique. Le premier Shinobi, vous voyez, un ninja habillé de noir. Dans Shadow Dancer Revenge of Shinobi, on a un petit peu le même personnage. vêtus de blanc avec toujours ces espèces d'anneaux rouges, la maille rouge au niveau du torse. Et un peu plus tard, un an et plus tard, il y a eu la conversion de Shadow Dancer sur Mega Drive. Une totale reconversion, un jeu radicalement différent. Et encore une fois, c'est mon avis, mais la version Shadow Dancer de la Mega Drive explose littéralement. Encore une fois, j'exagère encore un peu, mais elle est largement supérieure à la version Shadow Dancer de l'arcade. Le jeu était totalement remanié. On garde le chien, mais cette fois-ci avec plutôt une jauge qui se charge pour l'envoyer. Il faut mettre la manette en bas. Une ambiance post-apocalyptique absolument fantastique. Je me rappelle de l'ascension de la Statue de la Liberté sur une espèce d'élévateur. Des niveaux aussi dans les grottes. Le jeu est vraiment exceptionnel. Et puis, bien sûr, Shadow Dancer a été converti sur pas mal d'ordis de l'époque. Les Amiga, les Atari, les Spectrum et j'en passe. Une version YAS. Effectivement, je te la dédicace. Ah, merci ! De la Master System. Oula ! Si tu veux, je te laisse la présenter. Bon. Alors oui, tu as envie que je crache mon venin. Voilà, exactement. On va dire que cette version Master System, contrairement à la version Mega Drive, comme tu l'as dit, très justement, a été vraiment entièrement reprogrammée pour donner un résultat au-delà de toutes les espérances. En fait, la version Master System, ils ont cogité opportun de vouloir, au contraire, faire très proche de cette version arcade. Le seul problème, c'est que, bon ben, évidemment, vous allez vous dire, passer une version arcade à une version console 8-bit. Maintenant, il y a des portages arcade sur Master System qui sont excellents. Mais là, on va dire que Golden Axe, par exemple, sur Mega Drive, c'était juste une tuerie. Mais là, non, Shadow Dancer, Mega Drive, c'était un flop, mais un ratage intégral et complet. Sur Master System, tu veux dire ? Là, je suis révélateur. Là, tu pourras, la fois que je te verrai, tu pourras me fouetter avec un lombric, si tu veux. Mais, effectivement, la version Master System était complètement ratée. Et quand je dis quand même raté, c'est que, en fait, tant du point de vue de la construction des levels, ils ont voulu faire comme l'arcade et, en fait, les couleurs sont faveuses, la bande sonore est grésillante, inaudible, le jeu est plat, particulièrement ennuyeux, donc c'était quand même moins rapé. Mais, en plus, les contrôles en eux-mêmes étaient une espèce de temps d'attence qui aurait fait passer Psycho Fox pour un jeu rapide, quoi. C'était une catastrophe. Donc, vraiment, la version Master System de Shadow Dancer était longue, ennuyeuse, mal programmée, mal refaite. On a vraiment l'impression qu'en fait, c'est donc bizarre qu'on pouvait s'attendre à ce que Sega fitte un développement honorable de ce grand jeu d'arcade, sur sa console 8-bit qui, pourtant, était dotée de plusieurs portages arcade très convaincants, mais là, en fait, c'était peut-être la version qui confirmait la règle. On va dire que la version Master System de Shadow Dancer, en fait, elle est juste bonne procédure de cible au baltrap, quoi, sans plus. Maintenant, je te rends la parole, j'ai craché mon venin, je me sens mieux. Ah, eh bien, très content de le savoir, mon vias. Alors, il y a eu donc Shadow Dancer, effectivement, sur Master System, il y a aussi eu, sur la même console de Sega, la Master System, The Cyber Shinobi, qui est aussi, a oublié, un jeu, voilà. Je t'entends lâcher ton rire machiavélique, mon golias, et je peux le comprendre, parce qu'effectivement, pour l'avoir acheté à l'époque, The Cyber Shinobi, ou plutôt pour l'avoir, entre guillemets, dérobé à Carrefour, ça ne faudra pas le dire, c'était une grosse déception. Enfin, une fois, une grosse déception. On a eu aussi, dans la même époque, dans 90-91, et ça, je te dédicace boss, Alex Kidd et Shinobi World. Donc, tu avais aussi One Life Film, me semble, dans une des émissions précédentes. Donc, cette fois-ci, Alex Kidd se retrouve dans l'univers un peu fantaisiste de Shinobi, déguisé en ninja, c'est assez amusant comme jeu, vraiment excellent. Deux épisodes sur Game Gear, The GG Shinobi 1 et 2. Encore une fois, des jeux de plateforme très sympathiques à jouer, et très réussis pour le support, c'était vraiment, vraiment exceptionnel. Et voilà, on arrive au Shinobi 3, Return of the Ninja Master. Alors, encore une fois, il y a eu aussi des mélanges entre les versions européennes et japonaises. Donc, Shinobi 3, c'est Shinobi 2, enfin, Dragon of Shinobi 2 sur la version japonaise. Enfin, je n'ai peut-être pas l'étymologie exacte, donc vous n'en voulez pas, mais la chronologie est un petit peu différente. Néanmoins, ça reste le même jeu, c'est-à-dire un jeu qui atteint la perfection. Alors, cette fois-ci, le ninja qu'on contrôle dispose d'un nombre d'attaques considérable. Donc déjà, il y a un dash, on peut appuyer deux fois sur la manette en avant et ça permet déjà de courir. De là, on peut, bien sûr, jouer avec un saut, avec une attaque. On a aussi ce fameux double saut avec, encore une fois, les shurikens qui sont envoyés dans toutes les directions. Des stages à cheval, en surf, extrêmement rapide, une bande son qui est phénoménale. Et puis, une qualité, une direction artistique, une qualité graphique qui fonde ce jeu vraiment un jeu incontournable de la Mega Drive. Encore une fois, c'est vrai que la Super Nintendo avait peut-être l'avantage technologique au niveau graphique sur la Mega Drive, mais avec Shinobi 3, je pense que les Nintendo maniaques de l'époque, j'étais un Sega maniaque à l'époque, c'est pour ça que je dis ça. J'étais Nintendo maniaque, moi ? Voilà, je te permets de te dire, Yas, que ce jeu-là, c'était une sacrée claque. Ah, je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. Et c'est vraiment la consécration des Shinobi. C'est sorti en 93, donc ça faisait quand même un petit bout de temps, 6 ans après la version arcade, en premier du nom. Mais là, Sega a réussi le tour de maître et à conclure un petit peu la saga, parce que pour moi, c'est la conclusion de la saga, malgré tout, avec Shinobi 3. On a eu un épisode sur Saturne aussi, en 95, Shinobi X, qui était très sympathique à jouer, qui disposait d'ailleurs de petites intros en full motion vidéo, donc non pas en images de synthèse, mais avec des vrais acteurs, d'un pitch absolu. Donc à voir en vidéo sur YouTube ou autre, si vous voulez regarder ça, c'est assez drôle. Le jeu en lui-même changeait totalement de conception graphique. On avait droit à des personnages digitalisés, très bien animés d'ailleurs, avec des effets d'explosion qui étaient très bien rendus. Un jeu super agréable à jouer. Et puis là, ça a été le blanc pendant presque 7 ans. Et sur les consoles de génération PS2 notamment, et au-delà, donc il y a eu Shinobi, tout simplement, le reboot en 2002, et la suite de ce fameux Shinobi reboot en 2003, qui étaient des jeux un peu à la Ninja Gaiden. non pas les Ninja Gaiden dont tu as parlé, Yass, en plateforme, mais ces jeux en vue de derrière, en 3D. On trouve son personnage un petit peu à la Ravroop dans un Tomb Raider. Assez dynamique, bien réussi aussi, mais ont changé totalement de jouabilité et de conception dans le gameplay. Et puis un Shinobi aussi sur Nintendo DS, que je n'ai pas fait, donc je ne donnerai pas mon avis dessus. Mais depuis, Shinobi, Jumuzashi et sa clique de Ninja sont au repos, voire au placard. J'espère qu'ils ressortiront en grande forme justement dans un jeu en 2D avec les techniques d'aujourd'hui. On l'a vu avec The Guardian Assisters, ça peut être refait et de fort belles manières. Voilà Boss, voilà Yass pour le petit historique. Ce n'est pas exhaustif, il y a beaucoup à dire, mais c'était une petite vue d'ensemble de la saga. Pour ma part, c'était parfait. Et du coup, après justement ce petit exposé de tous les Shinobi sortis, justement pour revenir à celui dont on a parlé ce soir, quel serait ton mot pour vraiment le représenter, donner envie à tout le monde, ne serait-ce que de l'essayer ? Eh bien, les mots, c'est ambiance, jouabilité, plaisir. C'est une association de trois mots très positifs, mais c'est ce qu'on ressent quand on joue à Shots Venester et quand on le maîtrise, l'effet est démultiplié. Donc voilà, laissez-lui sa chance. Ne vous fiez pas, voilà, peut-être au graphisme un petit peu désuet, à la bonne son, un petit peu type Megadrive. Jouez-y, immergez-vous et vous allez découvrir un jeu qui est vraiment très attachant et très convaincant. Difficile en tout cas de ne pas se sentir enthousiaste après t'avoir entendu et après avoir vu la partie qui nous animerait ce soir. J'espère que ça motivera certaines personnes. En tout cas, j'ai eu vraiment énormément de plaisir à faire ce jeu. Et j'en aurai toujours, chaque fois que je me lance une petite partie, que ce soit de Shinobi ou de Shots Venester. J'ai un placement au cœur à la fois nostalgique et très actuel parce que, encore une fois, c'est des jeux qui sont maîtrisés de bout en bout et le plaisir est phénoménique. Bravo, bravo. Alors là, on sent que c'est le cœur et les tripes qui parlent, franchement. Et te connaissant, je ne suis pas surpris. J'en ai l'air aussi, mon bon, yes. Eh bien, écoute, merci à toi. Merci à vous, messieurs. Merci à tous ceux qui ont suivi tout ce SL, bien entendu, qui ont suivi le run et puis la petite after. Eh bien, bravo. Donc, eh bien, je pense que juste avant de conclure, on va se livrer à la petite tradition habituelle de l'émission. C'est-à-dire, en fait, on va un petit peu vous picoter, histoire que vous deviniez un petit peu ce qui vous attend pour la prochaine. N'est-ce pas, boss ? Exactement, il faut les teaser un peu. Alors, la prochaine, pour la prochaine, on va dire que, bon, voilà, je vais donner un indice assez fort et un indice assez faible. L'indice assez fort, c'est qu'on vous a convocté une spéciale. Donc, attendez-vous à, non pas un, mais à des runs plutôt sympas. Et, en fait, une spéciale sur une série qui n'est pas très connue, du moins, en tout cas, des joueurs français. Mais, on va dire qu'il y a quand même bénéficié de beaucoup de ça dans la réalisation. Et cette série-là, en fait, n'est pas sans évoquer une autre série phare de chez Capcom. Je ne vous en dis pas plus, mais réfléchissez bien à ça. Une série phare de chez Capcom avec une autre série qui me ressemble beaucoup, qui n'est pas très connue en France, mais qui a très bien marché au Japon. Donc, ben, voilà, ceux qui auront de la culture ludique trouveront sans aucun doute. Et quant aux autres, ils auront la surprise de voir ça quand ça arrivera. Mais, en tout cas, attendez-vous à du très sympa et à un genre de jeu, à une série de jeux qu'on ne voit malheureusement pas souvent traités. Mais, franchement, qui le vaut bien, comme on dit chez certaines personnes. Donc, ben, voilà, je n'ai pas grand-chose autre à rajouter. Donc, ben, je pense que ce 36e épisode touche à sa fin. Donc, eh bien, merci à vous tous de l'avoir suivi. Et, une fois de plus, merci à d'autres invités d'avoir été des nôtres. C'est moi, c'est moi qui vous remercie. Et puis, ben, d'ici là, ben, sortez les claviers, les paddles, les sticks, jouez bien, faites des parties et n'hésitez pas à faire des propositions. Après tout, vous serez tous bien accueillis et ça nous fait toujours plaisir. Donc, ben, merci messieurs et puis à bientôt tout le monde. Salut, bye bye. Bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz